Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui va vous apprendre à partager l'écran de votre ordinateur ou de votre tablette avec l'application WebEx au cours d'une visioconférence dans l'application WebEx. Alors on commence avec l'ordinateur, on est ici sur l'interface et tout en bas de l'écran, au milieu, vous allez avoir le bouton partager. Vous cliquez dessus et ici on va vous demander de choisir quel est l'écran ou l'application que vous souhaitez partager. Donc à vous de choisir ce que vous souhaitez montrer finalement aux personnes qui sont avec vous dans cette visio. Donc moi par exemple ici je vais montrer mon écran avec le logiciel Arc. Je clique dessus, je clique sur partager et à présent je vais donc partager l'écran de mon application Arc. Et donc tout le monde dans la visio verra mon application Arc. Alors en l'occurrence elle est ici, donc voilà tout le monde va voir cette application et vous voyez qu'elle est entourée avec un petit liseré orange qui indique que je suis en train de partager cette application. C'est aussi simple que cela. Passons maintenant à la tablette. Petite précision avant tout, vous ne pourrez partager votre écran que si l'organisateur vous en donne le droit. Et à partir du moment où vous en aurez le droit, vous allez toucher votre écran et apparaîtra la petite barre de tâche en bas sur laquelle vous verrez là encore à peu près au centre de l'écran le bouton partager. Vous pourrez ensuite cliquer sur ce bouton et choisir si vous souhaitez optimiser pour le texte les images ou pour la vidéo ainsi que la possibilité de partager l'audio du périphérique. Et vous observez que lorsque je mets optimiser le texte les images, par défaut il ne met pas forcément partager l'audio du périphérique. Il faudra que je l'active. Tandis que pour la vidéo, il ne va pas automatiquement partager l'audio du périphérique. Et donc vous pourrez directement partager votre écran ou bien choisir de ne partager qu'une photo ou un fichier de votre choix. Donc à vous de décider ce que vous souhaitez partager. En tous les cas vous avez ces deux possibilités là. Et lorsque vous cliquez sur partager l'écran, vous mettez ici lancer la diffusion. Et tout le monde dans la visioconférence verra votre écran à partir du moment où le décompte a lieu ici. Et où effectivement vous avez le petit bouton rouge en haut à droite qui montre que vous êtes en train de partager cet écran. Donc là si je quitte cette vue pour aller par exemple sur une autre page de l'application, on va pouvoir voir directement mes applications. Et si côté visio, j'active ici ce que voient les gens de la visio, et bien c'est cela que l'on a à l'écran, c'est-à-dire votre écran. Et donc si je le bouge en temps réel, vous allez voir que les participants de la visio verront également votre écran. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada